Un petit garçon de 5 ans, 6 ans, il s'en voulait même. Il avait dit « je fais des cauchemars, je fais des cauchemars même quand je ne dors pas ». Et ces scènes traumatiques, ce n'est pas un mauvais souvenir là, dans le passé. C'est du présent qui se rappelle toujours. On passe à côté des enfants, on passe à côté des victimes. Il en a toujours été ainsi. C'est toujours de leur faute. Et quand elles parlent, c'est trop tôt, c'est trop tard. Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Et si en fait, il y a peut-être eu de la réciprocité ? Mais toutes ces personnes qui disent ça, mais quelle représentation ont-elles en elles de ce que c'est que la violence ? De ce que c'est que le viol d'un petit enfant ? Qu'est-ce que sont des violences sexuelles ? De quoi parle-t-on précisément ? Les violences sexuelles, d'un point de vue du droit, de la loi, sont principalement l'agression sexuelle et le viol. La distinction entre l'agression sexuelle et le viol, c'est la pénétration sexuelle. Et ce qu'il y a de commun à l'agression sexuelle et au viol, c'est l'imposition de l'acte sexuel par la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. C'est toujours en soi une violence parce que c'est une appropriation du corps de l'autre. C'est une négation de l'altérité de l'autre. Une négation de la reconnaissance que l'autre a une dignité humaine égale. Et c'est en cela que c'est toujours extrêmement destructeur. Paul Ricoeur le dit, la violence, c'est la destruction par un autre de la capacité d'agir d'un sujet. Et dans les violences sexuelles, il y a l'inceste. Le père, le beau-père, l'oncle ou la tante, les grands-parents, frères, sœurs, cousins, cousines. Le plus souvent, les hommes, dans la quasi-totalité des cas. Mais c'est toujours une attaque de l'identité, de la filiation. C'est toujours une négation de la place unique, inaliénable de la victime, de l'enfant victime ou de l'adulte victime, dans une généalogie. C'est pour cela qu'on dit que l'inceste est un crime contre l'identité, un crime généalogique. Christine Angot dit à propos de l'un de ses livres, Une semaine de vacances, En venant à elle sexuellement, il se refuse à elle comme père. C'est aussi une humiliation sociale. Il y a toujours deux choses, la symétrie entre l'agresseur et la victime, et il y a toujours une trahison. Alors que l'image qu'on a du viol ou de l'agression sexuelle, c'est la représentation d'un inconnu qui surgit de nulle part. La réalité est l'inverse. C'est toujours un agresseur qui avait pris la confiance de la victime et de son entourage. À combien estime-t-on le nombre d'enfants victimes de ces viols ou agressions aujourd'hui ? Chaque année, 160 000 enfants en France sont victimes de violences sexuelles. C'est un chiffre absolument monstrueux et immense. Dans la population adulte en France, il y a près de 5,5 millions de femmes et d'hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. On a tendance à dire que les violences sexuelles, ce sont une multitude de faits isolés, alors qu'en réalité, c'est un problème d'ordre public et de santé publique. Un problème d'ordre public parce que ce qui est ébranlé par ces crimes de masse, c'est l'inflexibilité de la loi. Un problème de santé publique parce que les conséquences des violences sexuelles à long terme, que les victimes soient enfants ou adultes, ont d'abord un impact pour chacune de ces personnes, mais parce que nous sommes un groupe humain solidaire, donc un impact sur le groupe tout entier. Vous êtes juge des enfants depuis 2004. Quand avez-vous pris conscience de l'ampleur de ces violences sexuelles ? C'est d'abord par la prise de conscience de la gravité des violences conjugales que j'ai réalisé l'extrême gravité de ce que j'appelle les violences de la maison, les violences de l'intime, les violences conjugales, les violences faites aux enfants, l'inceste, et à comprendre que la récurrence extrêmement élevée de ces violences impliquait une réflexion sur la loi, une réflexion sur l'autorité parentale, et une réflexion sur l'impunité des agresseurs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez peut-être le plus entendu dans votre bureau ? Dans ma vie de juge des enfants, depuis 20 ans, j'ai rencontré de très très nombreux enfants, des tout-petits et des grands, dont le développement s'était arrêté net du fait de la violence qui leur avait été infligée. J'ai vu la violence, la destruction, la mort, et j'ai vu aussi la vie, comme toujours aussi, la dignité intacte, la dignité intacte. Et c'est évidemment pour cette raison-là qu'on peut tenir dans cet engagement. Comme si le mal avait toujours déjà échoué. Mais il y a la mort aussi. Et une des personnes que nous avons auditionnées avait dit, et elles sont plusieurs à l'avoir fait, je parle aussi pour tous ceux qui sont morts, pour tous ceux qui ont arrêté la vie pour arrêter la souffrance. Ce qui est le plus difficile, c'est la peur d'un enfant. La peur d'un enfant qui, parfois, conduit cette petite fille ou ce petit garçon ou ces adolescents à aller vers l'agresseur en pensant que ça les protégera. Cette peur-là est effroyable, à tel point que, parfois, le déni est la position confortable pour faire comme si ça n'était pas vrai. En votre qualité de juge des enfants et d'anciens présidents de la civise, vous avez entendu des milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire ce que ressentent ces victimes ? Voici une femme, la quarantaine. Ce pourrait être un homme aussi bien. On est assis à côté d'elle dans le métro, le train, le tram ou le bus. Elle rentre chez elle après une journée de travail. Une journée éprouvante, comme toujours. Elle aime son métier, mais elle reste toujours en retrait. Elle se dit qu'elle est nulle. Et quand on lui en demande trop, elle n'ose pas dire que non, là, ça suffit. Quand quelqu'un élève la voix, pose un regard un peu appuyé, elle perd ses moyens, elle panique. Et puis elle a toujours mal au dos, des douleurs inexpliquées, on n'y peut rien. Elle a fait tous les examens possibles, mais personne ne comprend d'où ça vient. Elle aurait voulu aller chercher les enfants à l'école. Mais elle n'a pas d'enfants. Souvent elle se dit qu'elle aurait été une bonne mère, qu'elle aurait été attentive, compréhensive et patiente, qu'elle aurait aussi fixé des limites pour les éduquer, pour les protéger. Elle aurait été une bonne mère si elle avait eu des enfants. Mais elle n'a pas d'enfants. Son compagnon aurait voulu qu'ils fondent une famille ensemble. Il tenait beaucoup à devenir père de famille. C'est pour ça qu'il a fini par la quitter, quand il a compris qu'elle ne serait jamais enceinte. Pourtant c'est un homme bien, qu'il aimait vraiment, qui était attentionné avec elle, qui était doux et rassurant. Vraiment un homme bien. Mais elle ne supportait pas qu'il la touche. Ça la faisait sursauter. Il n'insistait pas. Elle pense à tout ça, assise sur son siège, et les yeux dans le vide. Elle y pense tout le temps. Et elle sent bien que les gens à côté la regardent de travers, qu'ils la trouvent bizarre. Comme ses collègues qui disent qu'elle est sympa, mais qu'elle n'est pas comme les autres. Comme la fois en rentrant où un homme s'est assis à côté d'elle sur le siège. Elle a poussé un cri et s'est levé. Comme ça, d'un coup. Les gens l'ont regardé de travers. Cet homme portait le même parfum que l'entraîneur. Il y a un peu plus de 30 ans que l'entraîneur lui avait fait ça. Pourtant, c'est comme si elle le revivait constamment. Dans ses cauchemars, mais aussi dans la journée. Un parfum, quelque chose. Et c'est là. C'est toujours là. Maintenant qu'elle y pense, elle se dit qu'il faut qu'elle évite d'utiliser les transports publics. Ça limitera les risques. Elle ne sait pas bien comment elle ira travailler, mais elle préfère éviter. Elle s'organisera autrement. C'est ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance. Les victimes de violences sexuelles entendent souvent des gens qui parfois sont bien intentionnés d'ailleurs. Qui disent, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas être seulement une victime. Tu n'es pas seulement une victime. Mais le présent perpétuel de la souffrance, c'est quelque chose qui s'impose à ses enfants, à ses femmes et à ses hommes. Pas quelque chose qu'ils choisissent, quelque chose dont ils voudraient se sortir. C'est l'état de stress post-traumatique. Et vous voyez, moi, je pense, en vous disant cela, un petit garçon, il y a près de 20 ans maintenant, 15, 17 ans, un petit garçon de 5 ans, 6 ans, et qui m'avait dit, il était, il s'en voulait même. Il avait dit, je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars même quand je ne dors pas. C'est un enfant victime de violences conjugales. À votre avis, pourquoi on ne voudrait pas voir ? Pourquoi on ne voudrait pas savoir ? C'est quoi le délit ? Ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas grave. Les victimes peuvent très bien s'en sortir. Ça ne me regarde pas. De toute façon, on ne peut rien faire. Et toutes ces composantes du déni, il est facile de voir comment elles sont actives. Rétrospectivement, on dit toujours, tout le monde savait. Mais, quand l'enfant victime est là, alors, on fait semblant de ne pas savoir que, rétrospectivement, on dira, tout le monde savait. on passe à côté des enfants, on passe à côté des victimes. Il en a toujours été ainsi. C'est toujours de leur faute. Et quand elles parlent, c'est trop tôt, c'est trop tard. Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Et si, en fait, il y a peut-être eu de la réciprocité ? Mais, mais, toutes ces personnes qui disent ça, mais quelle représentation ont-elles en elles de ce que c'est que la violence, de ce que c'est que le viol d'un petit enfant, le viol d'une adolescente ? Ce déni se manifeste aussi bien dans la réponse de soins à donner aux victimes que dans le traitement judiciaire. Si 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, 3% des pédocriminels sont déclarés coupables. Plus de 70% des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites à des enfants font l'objet d'un classement sans suite. Autrement dit, dans un même mouvement, on dit aux victimes et notamment aux enfants victimes de viol et d'agressions sexuelles mais il faut parler et dans le même mouvement, ce qu'on ne leur dit pas avant, c'est que dans 7 cas sur 10, leur parole sera classée sans suite. Parlez mais nous ne vous croirons pas. Parce qu'un enfant qui révèle des violences, qui perçoit dans la réaction sociale qu'on ne le croit pas et qui fait l'expérience que sa parole ne conduit pas à ce qu'il soit protégé, et bien cet enfant perd confiance dans le monde des adultes et je voudrais que on fasse davantage l'effort de se représenter ce que c'est que d'être un enfant qui dit vous m'avez dit que je pouvais vous le dire mais en fait c'est comme si je n'avais rien dit. Le viol, l'agression sexuelle sont un anéantissement, une destruction. le silence ou la négation de la parole de l'enfant victime sont une seconde négation, un autre anéantissement. Et ce déni se voit aussi dans l'indemnisation. Et je n'oublie pas cette femme qui en audition à la civile a dit j'ai été indemnisé 30 000 euros pour l'inceste que j'ai subi. Elle a été silencieuse quelques secondes et elle m'a dit je pense que dans mon enfance il a dû me violer mille fois. Ça fait 30 euros le viol. Il n'y a pas de position neutre. on fait toujours un choix. Depuis quelque temps je parle, je parle mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Je sais que ça fait peur perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi. Moi aussi j'ai peur. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble faite de vérité. Ça ne ferait pas mal je vous promets. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes 5-15 ans. Quand vous avez entendu pour la première fois le témoignage de Judith Godrecht que vous êtes-vous dit ? Je me suis dit deux choses principales je crois. La première c'est que les modes opératoires des agresseurs la stratégie des agresseurs la cruauté des agresseurs est identique quel que soit le milieu dans lequel les agresseurs s'infiltrent. La seconde chose j'ai éprouvé de la reconnaissance pour Judith Godrecht je suis sûr sûr et certain que en l'écoutant ici là dans cette ville dans ce village une femme un homme qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance est sortie de la solitude c'est reconnu en elle et c'est pourquoi il est face à ce déni si important que des personnalités fassent ce geste de mon point de vue immensément généreux d'ouvrir un espace de reconnaissance peut-être que ces personnes se sont dit moi je ne suis pas une personne célèbre mais je me reconnais en elle ces 160 000 enfants ont un visage ces près de 5,5 millions de femmes et d'hommes adultes ont un visage chaque témoignage honore ces visages qui aux yeux de la société et des institutions restent invisibles et que répondez-vous à ceux qui disent c'était une époque c'est un milieu il y a un contexte c'est un fait constant la stratégie de l'agresseur a pour composante l'inversion de la culpabilité la justification nous la société que nous sommes nous sommes complaisants face à cette stratégie et tous les prétextes sont bons pour banaliser la violence et inverser la culpabilité on érotise toujours l'effraction la cruauté la persistance dans la volonté de détruire c'est la société c'est le milieu c'est le contexte c'est l'histoire c'était comme ça on cherche toujours à faire comme si la violence ça n'était pas violent à faire comme si ce mot était vide de sa réalité comment la société comment nous tous nous pourrions mieux réagir il y a trois types de réactions sociales possibles une réaction de l'ordre du soutien social positif je te crois et je te protège une réaction du type d'un soutien social négatif je te crois et puis plus rien et une réponse du type d'une absence de soutien social tu mens je m'en fiche ça ne me concerne pas et bien dans 92% des cas l'enfant qui révèle des violences sexuelles ne reçoit pas un soutien social positif seuls 8% des victimes reçoivent un soutien social positif face aux violences sexuelles à la stratégie des pédocriminels il faut pouvoir dire sans obscénité et sans édulcorer préférer pédocriminels à pédophiles préférer agresseurs à hauteur préférer victimes à victimes comme on aime faire avec ses doigts préférer enfance au concept pervers et faux de majorité sexuelle préférer viol agression transgression à abus comment une société en vient-elle à faire semblant de ne pas voir que la violence est liée au pouvoir et je pense que ce lien très fort entre la violence et le pouvoir et le corps peut conduire à deux mécanismes spécifiques du déni la peur et la fascination c'est plus facile de faire alliance avec les agresseurs et la fascination la fascination pour le pouvoir le passage à l'acte sexuel est toujours une affirmation de pouvoir la violence n'est pas sexuelle en ce qu'elle appartiendrait au registre de la sexualité elle est sexuelle en ce que le sexe est l'arme par laquelle l'agresseur affirme que la loi c'est lui et donc l'enjeu me semble-t-il est d'examiner notre fascination pour le pouvoir alors on comprendra les modes opératoires des agresseurs la stratégie des agresseurs alors nous comprendrons aussi qu'entre l'agresseur et la victime être neutre c'est être du côté de l'agresseur comment le politique devrait se saisir mieux de ce sujet selon vous de mon point de vue cela relève d'une politique publique extrêmement volontariste l'acte social le plus raisonnable le plus rationnel le plus fiable est de prendre au sérieux la parole des victimes qui révèlent les violences et de les protéger quand nous aurons mis un visage sur chacun chacune des 160 000 enfants victimes alors nous saurons qui sont ces enfants et nous pourrons les protéger ça suffit de dire qu'il y a trois enfants par classe qui sont victimes de violences sexuelles la question est lesquelles chacun trouve sa question est-ce qu'on t'a déjà fait du mal tu sais il y a des enfants qui me disent parfois qu'on leur fait des choses qu'ils n'aiment pas alors toi si on te fait des choses que tu n'aimes pas tu peux me le dire et c'est pourquoi nous avons conçu un programme de formation sur le repérage par le questionnement systématique et ça c'est prioritaire il faut à la fois organiser ce que j'appelle une législation plus impérative moins soumise à l'aléa de son interprétation et de son application quand un enfant révèle des violences il doit être protégé et il y a plusieurs moyens de le faire nous avons préconisé la création de l'ordonnance de sûreté de l'enfant le fait de garantir qu'un enfant ne sera pas conduit chez la personne qu'il dénonce comme étant son agresseur et dans le même temps il faut organiser les soins spécialisés alors que les soins spécialisés du psychotraumatisme existent il faut les donner aux victimes et les donner sans attendre souvent dans les témoignages ces 30 000 témoignages les personnes nous disaient qui aurais-je été s'il ne m'avait pas violé et bien la mise en sécurité les soins spécialisés sont la réponse sociale à ce gouffre existentiel comment accueillez-vous tous ces ouvrages de témoignages sur le viol l'inceste qui se sont multipliés ces dernières années Christine Angot toujours à propos d'une semaine de vacances disait je veux que les mots soient visibles c'est pourquoi la civise avec Henriette Zougebi et une association a fait tout un travail de recherche sur la littérature au cours des âges pour chercher les mots qui suscitent la représentation dans la mythologie dans les contes dans la littérature contemporaine observer à quel point la littérature a un rôle majeur dans le dévoilement la lutte contre le déni la familia grande de Camille Kouchner le voyage dans l'est une semaine de vacances de Christine Angot la petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bond le consentement de Vanessa Springora la consolation de Flavie Flamand le sang des mots d'Eva Thomas Triste Tigre de Neige Sinau ses livres ont eu beaucoup d'importance pour moi et l'ont encore un film comme Jusqu'à la garde de Xavier Legrand sur les violences conjugales a cette puissance aussi la moindre des choses est de regarder la réalité en face ou pour le dire comme Peggy de voir ce que l'on voit sans faire semblant de croire que c'est pas ce qu'on a là sous les yeux la littérature a cette faculté qui lui est propre de faire de faire que les mots soient visibles j'ai une dernière question à vous poser il y a une autre institution l'église qui s'est saisie du sujet de la violence sexuelle commise sur les enfants avec sa commission d'enquête la SIAZ et votre point commun c'est que pour l'instant les recommandations de vos deux commissions n'ont pas donné de suite pourquoi ? la civise a procédé de la SIAZ est née de la SIAZ le déni est puissant ancien massif structurant ça les violences sexuelles l'inceste ça c'est ce don on n'a jamais voulu on ne veut pas parler c'est donc toujours le messager qui paye d'abord l'enfant victime les messagers qui disent que c'est vrai et que ça nous regarde il en a toujours été ainsi mais un sillon se creuse la civise n'a pas été conçue sans histoire qui l'a précédée et après la civise il n'est plus possible de faire comme si elle n'avait pas eu lieu la civise aura été ça essentiellement un espace de sécurité de solidarité et de reconnaissance et c'est étape après étape que se consolide la responsabilité de protection des enfants de la